Si vous voulez en voir toujours plus sur les films Harry Potter, vous êtes au bon endroit. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir tout ce que l'on n'a jamais vu dans Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlé. Des dialogues supprimés du script, des scènes tournées mais jamais montrées, des idées complètement abandonnées. Si vous avez loupé les épisodes sur les films précédents, n'hésitez pas à les rattraper, vous avez manqué du lourd. C'est au tour du sixième volet d'être passé au crible grâce au travail incroyable réalisé par le site Harry Potter Database qui a recensé tout ce qui est possible sur ce sujet. Le lien est en description, c'est une vraie pépite pour ceux qui veulent redécouvrir la saga sous un autre angle. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, revivre cette histoire incroyable, vaincre les forces du mal par eux-mêmes, je crois que le sponsor du jour a se modé à ce qu'il vous faut. Bataille à Poudlard est un jeu de deckbuilding coopératif qui se joue de deux à quatre joueurs. Il vous permet d'incarner Harry, Ron, Hermione ou Neville et de défendre le monde magique. Le but de chaque partie est de mettre hors d'état de nuire des adversaires comme Drago, Bellatrix ou Voldemort avant qu'il n'ait pris possession de tous les lieux mis en jeu. C'est un jeu coopératif qui prône l'amitié. Soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Pour vaincre vos ennemis, affinez votre stratégie, frappez vos adversaires ou construisez votre deck. Des sortilèges, des objets, même des alliés comme Dumbledore ou Hagrid sont à récupérer pour vous aider. Le jeu gagne en intensité et en difficulté en vous faisant revivre l'épopée de Harry à travers 7 scénarios qui traversent toute la saga. Au sixième jeu par exemple, Horace Le Gorn intègre les alliés et le Félix Félicis apparaît parmi les objets à récupérer. Et si vous en voulez encore plus, ce jeu possède deux extensions. Avec la monstrueuse boîte des monstres, Luna Lovegood s'ajoute aux personnages jouables, en plus de proposer de nouvelles cartes, de nouvelles menaces ou d'autres alliés. Et la seconde extension, Sortilèges et Potions, vous permet d'incarner Ginny Weasley et de développer vos capacités. Quatre nouveaux packs, la possibilité d'intégrer des sortilèges à vos personnages ou d'utiliser des potions. Un vrai arsenal de sorciers. Bataille à Poudlard est un jeu complet, facile à prendre en main, une référence incontournable des jeux de société Harry Potter. Vous trouverez en description tout ce qu'il faut pour vous procurer ce jeu ou ses extensions. On peut faire confiance à Asmoday, les yeux fermés. Ils n'ont rien à prouver côté fun. Merci à eux d'avoir sponsorisé cet épisode, on se plonge dans Harry Potter et le Prince de 100 mêlées. Ce n'est pas un secret, même si je l'aime beaucoup, ce sixième volet est ma plus grande déception en termes d'adaptation. Ce qui est pour moi le cœur du sixième roman, le passé de Voldemort, est presque totalement mis de côté pour accentuer les relations entre les personnages. Des relations très drôles, mais pas toujours bien ficelées d'ailleurs. Même l'énigme autour du Prince de 100 mêlées est tellement diluée que la révélation qu'il s'agit de Rogue semble sortir de nulle part et n'avoir aucune importance. Pourtant, on va se calmer avec ce sixième épisode par rapport au précédent, puisque pas mal de coupes sont plus logiques et moins frustrantes. Pour la plupart, on est plus dans du dommage que dans de la colère ou de l'incompréhension. Dieu merci, on ne se concentre pas sur ce qui a été totalement supprimé du livre, sinon mes nerfs auraient lâché. Mais on a quand même beaucoup d'images et de scènes à découvrir. On va pouvoir reprendre le film dans l'ordre chronologique d'ailleurs et suivre le fil de l'histoire. S'il y a bien un personnage dont on n'a pas montré tout le potentiel, c'est Ginny Weasley. Surtout dans cette sixième aventure qui la met plus en avant, mais sans montrer sa véritable personnalité. Ginny est un personnage fort, une battante. Elle est courageuse, mais aussi très drôle, comme ses jumeaux de grands frères. Lors de l'arrivée de Harry au terrier, le dialogue entre elle et Molly était plus long et elle s'amusait gentiment de la détresse de sa mère. Pas de très bon goût, mais Fred et George savaient aussi s'amuser de choses sinistres. C'est dommage que cette malice ait été supprimée, surtout que ces dialogues supplémentaires montraient à quel point Molly s'inquiétait à cette époque, et les dangers qui planaient au quotidien sur la famille Weasley. Si l'on en croit ces images, David Yates avait eu l'idée de mettre en scène deux élèves très jeunes ressemblant à Harry et Ron. Ce ne sont que des suppositions, mais vu le lieu, il se peut que ce soit une première version de la scène où nos deux héros s'amusent dans les couloirs. Si c'est le cas, je trouve ça vraiment triste que cette idée ait été laissée tomber, c'était tellement mignon. La scène avec McGonagall est très drôle, mais ce n'était pas de l'humour qui allait manquer à ce film. Ou alors c'était juste un plan de transition pour revenir à nos héros, mais c'est vraiment dommage que cette idée n'ait pas abouti, c'était trop mignon. Vous me connaissez, j'adore tout ce qui permet à une saga de ne faire qu'une. Les petits clins d'œil aux autres volets, les anticipations de ce qu'il va se passer plus tard. Mais j'aime aussi les répliques qui ont des échos dans le même film. Après qu'Hermione ait répondu à ces questions, Sleugorn devait répéter les paroles que Harry avait eu chez lui. Celle où il parle de sa meilleure amie, Némoldu, la meilleure de sa classe. Ses explications autour du Félix Félicis étaient aussi plus détaillées dans le script. Il expliquait notamment à Kétibel pourquoi on ne peut pas en boire tout le temps comme elle le lui suggère. Une question sans réponse dans le film tel quel, où l'on peut effectivement se demander pourquoi une telle potion n'est pas plus souvent utilisée. Le serpentard Blaise Zabini lui demandait aussi s'il en avait déjà utilisé, et Sleugorn répondait qu'il en avait bu deux fois dans sa vie. Ce n'est pas grand chose, mais ce sont des informations supplémentaires qui mettaient en avant de personnages secondaires que l'on voit trop peu, surtout Blaise. C'est une occasion manquée de rendre ce moment de classe encore plus vivant. Si je suis à ce point déçu qu'il n'y ait pas plus de souvenirs du passé de Voldemort, c'est surtout parce que je trouve que ceux qui sont dans la version finale sont parfaits. L'ambiance, le jeu d'acteur, la colorimétrie, ce sont des passages marquants. D'après le script, le premier souvenir à l'orphelinat était plus long. On suivait plus Dumbledore dans cette sombre visite. On peut voir d'ailleurs que tout l'orphelinat avait été réalisé en maquette, et que l'on avait tourné des plans avec les autres enfants. La version finale s'est contentée de garder ce qui était nécessaire, ce que je comprends. La scène entière insistait plus sur le côté étrange de Tom Jellusor, et Dumbledore tentait de savoir pourquoi il aimait à ce point posséder les objets d'autres personnes. Encore une belle anticipation du thème des Horcruxes. On se focalisait aussi un peu plus sur la caverne, qu'Harry et Dumbledore allaient retrouver en fin de film. C'est un peu paradoxal, puisque je râlais justement sur l'Ordre du Phénix, qui ne prenait pas son temps. Alors qu'ici, je défends une version beaucoup plus courte d'une scène. Mais je pense que ce souvenir en particulier n'avait pas besoin de plus. Et de toute façon, cette adaptation ne souhaitait pas s'attarder dans la pensine. Les essais pour intégrer l'équipe de Quidditch de Gryffondor devaient être plus longs. On insistait par exemple sur les essais pour être batteurs, et ils montraient à quel point ce poste était dangereux. On voyait Shemus envoyer un cognard dans les gradins, manquant Neville de près. Deux autres prétendants se frappaient mutuellement par accident en tentant de toucher un cognard. Plus tard, un plan devait montrer les survivants de ces tests, avec de la glace sur la tête et des rubans sur les doigts. Le but étant de révéler que seul Ron et Cormac restaient en lice sur le terrain. Cormac devait pointer du doigt le fait que ce n'était pas très juste que Ron ait affronté sa sœur, Ginny, pour les tests. Qu'elle pouvait faire exprès d'être plus douce avec Ron pour qu'il arrête son tir. Cette dernière le menaçait, et Harry tranchait en rappelant qu'il était capitaine. On a beau ne pas aimer Cormac, on ne peut pas trop lui donner tort sur le coup. Et la suite allait être encore pire niveau fair play. Ces images inédites montrent d'ailleurs que Cormac devait dire quelques mots à Ron avant son premier match. Au moment où il stresse comme jamais, je pense que Cormac n'était pas venu pour lui donner des paroles d'encouragement. Cette phrase inédite est prononcée dans la bande-annonce internationale du film, et on la retrouve dans le script. C'est ainsi que devait débuter la première scène consacrée au club de slug, par un toast engagé par notre cher Horace. Toujours le bon mot pour flatter ses petits chouchous. On devait enchaîner avec une courte séquence très mignonne entre Neville et Hermione. Je l'ai rappelé dans l'épisode précédent, j'adore l'amitié qu'ils entretiennent ensemble, et cette douce façon qu'a Hermione de toujours l'aider. Neville était un peu perdue avec tous ses couverts, et Hermione l'aider à bien se comporter. C'est présent dans le script, et illustré par cette superbe photo inédite. Encore une fois, pas indispensable, mais toujours agréable à découvrir. Dans le sixième roman, Harry tombe par hasard sur le diadème de Serdègle dans la salle sur demande. Il n'a aucune idée de ce que c'est, il est là uniquement pour cacher le livre du prince de s'en mêler. Ce n'est que l'année suivante qu'il apprend son existence, et qu'il parvient à remettre la main dessus. Un joli foreshadowing que le film souhaitait réaliser aussi, mais avec Drago. Lors de l'une de ses visites dans la salle sur demande, il devait toucher de la poussière, puis chercher quelque chose pour essuyer l'armoire à disparaître. Il trouvait un foulard de soie déposé sur le cou du buste d'une femme. Celle-ci devait porter sur la tête le fameux diadème. J'adore ce genre de clin d'œil, c'était une excellente idée, et je trouve ça vraiment dommage de ne pas être allé au bout. Sans forcément aller aussi loin, on pouvait juste le mettre en évidence quelque part, sans s'y attarder trop longtemps. Les fans auraient pu avoir un petit frisson en voyant cet objet qui allait devenir si important. Et ça ne coûtait que quelques secondes. Le script et cette image nous montrent que l'on devait s'attarder un peu plus sur Luna, la cavalière de Harry pour la fête de Noël organisée par Slughorn. C'est un peu étrange qu'elle disparaisse totalement de la fête après avoir accompagné Harry. Dans cette séquence, elle discutait avec Eldred Warple, l'auteur de Frères de Sang, Ma vie chez les vampires. Apparemment, le nom de Lovegood lui rappelait quelqu'un qu'il avait déjà rencontré et qui déclarait être à la tête d'un journal. Quelqu'un qui, selon lui, n'avait pas toute sa tête. Il parle évidemment du père de notre chère Luna, Xenophilius, et pareil, on ne peut pas trop lui donner tort. Visiblement, le personnage qui se trouve derrière Luna serait Sangini, le seul vampire déclaré de la saga. Une créature plutôt mystérieuse, on ne sait pas grand chose des vampires dans l'univers Harry Potter. C'est visiblement le seul exemple. Cette autre photo montre que l'on devait voir Ginny faire son entrée dans la soirée. J'imagine que Harry devait l'apercevoir au loin avec une furieuse envie de la rejoindre, avant d'être interrompue par un autre événement. Encore dommage, Ginny est très importante dans ce volet, mais la version finale a supprimé son entrée. Bien qu'on l'aperçoive brièvement lorsque Ruza rattrape Malfoy et le traîne jusqu'à Slughorn. La scène du Felix Felicis est l'une des plus drôles de la saga, portée par un Daniel Radcliffe en grande forme dans le domaine comique. Le script prouve qu'il était prévu de montrer encore plus les effets de la potion de chance sur son buveur. Quand vous buvez cette potion, tout est mis en place par une force invisible pour qu'il ne vous arrive rien. Bien utile, notamment pour Harry qui s'apprête à quitter le château alors qu'il n'en a pas le droit. On devait voir un préfet, subitement obsédé par sa moustache, l'examinant dans le miroir et n'apercevant pas Harry passant dans son dos. Une souris devait également embêter Mistyenne et Ruzar, pile au moment où Harry devait leur tomber dessus. Bref, que des petites péripéties de ce genre, des petits coups de pouce du destin permettant à Harry de sortir du château sans problème, sans même s'en rendre compte. Et pour le coup, je regrette que cette scène n'ait pas été gardée. C'était une excellente idée et il y avait de quoi faire, question mise en scène pour l'illustrer. Tous ces micro-événements qui s'enchaînent comme des dominos pour aboutir à la réussite de Harry, c'est ça de la chance liquide. Ces nouvelles lignes de dialogue tirées d'une bande-annonce devaient être prononcées par Dumbledore après avoir découvert le véritable souvenir de Slogorn. Il est abasourdi par ce qu'il vient d'entendre et il comprend que toute sa théorie sur les Horcrux est vraie. Voldemort est presque imbattable, il a divisé son âme. En venir à bout est quasiment impossible, alors l'avenir de Harry est plus que sombre. Le script montre d'ailleurs que Harry devait dire à haute voix qu'il y avait bien 7 Horcrux, comme l'avait suggéré Tom Jedusor dans le souvenir. La séquence des flashbacks libérée par la bague de Gaunt devait être aussi un peu plus longue. Harry devait avoir un aperçu d'une maison délabrée, sans doute celle des Gaunt. Il devait voir aussi la coupe de bouffe-souffle approfondissant sa connexion avec les autres Horcrux. Dumbledore avait ensuite cet étrange mouvement que d'approcher sa main du cœur de Harry. Il semble à deux doigts de craquer et de lui avouer qu'il est aussi un Horcrux avant de se reprendre. Ses coupes ne changent pas grand chose au récit, mais comme pour le diadème et Drago, ça aurait été génial d'avoir ces aperçus de l'épisode final. D'anticiper la quête ultime à travers ses objets mythiques comme la coupe de pouffe-souffle, ou de quand même avoir un petit aperçu des Gaunt dans ce film. L'attitude étrange de Dumbledore était une idée intéressante aussi, un moment qui aurait trouvé plus de sens par la suite lorsque Harry aurait découvert la vérité. Avec le script, on peut constater une fois de plus comment certains dialogues ont été taillés, affinés pour aller à l'essentiel. C'est le cas avec l'affrontement entre Drago et Dumbledore qui parlait un peu plus que dans la version finale. Rien de très sérieux, au contraire, Dumbledore faisait preuve de beaucoup de légèreté dans un moment pourtant très tendu. Mais il prévenait tout de même le jeune Malfoy que tuer n'était pas quelque chose de si facile. Il lui demandait aussi de répéter ses dernières paroles lorsqu'il disait qu'il n'avait pas d'autre choix que de le tuer. On entend ces quelques phrases et l'arrivée de Bellatrix dans cette vidéo. La fuite du prince est un moment très puissant dans le roman. Une véritable bataille de poudlard avant l'heure a lieu cette nuit-là. On ne s'en rend pas compte dans le film, où Rogue ne se débarrasse que d'un seul ennemi. Dans le roman, il y a beaucoup plus de combats entre les Manges-morts et l'Ordre du Phénix. Un Mange-mort est tué, Bill Weasley est mordu par Greyback. Tonks se bat pour sa vie et même Ginny frôle la mort. Le film a tout de même la bonne idée d'ajouter Bellatrix à la scène alors qu'elle est absente dans le livre. Moi personnellement, j'ai aimé. Le script et quelques images nous décrivent une scène plus fournie comme d'habitude. On devait voir Ron et Hermione se précipiter pour retrouver Harry. Ruzard blessé par des éclats de verre et même Drago qui hésitait à fuir l'école. Comme dans le livre, Rogue devait particulièrement s'énerver contre Harry qui venait de le traiter de lâche. Une insulte qui fait mal, surtout quand on sait la vérité derrière Severus et qu'il était obligé de faire tout ça pour servir Dumbledore. Et après sa fuite, Harry devait se précipiter vers la cabane de Hagrid, terrorisé à l'idée d'avoir perdu son ami à cause de l'incendie provoqué par Bellatrix. Le demi-géant arrivait à s'en sortir et parlait de Dumbledore. Harry essayait de lui dire ce qu'il venait de se passer, mais sans succès. Un chaos total. Ce n'était pas aussi intense que la version du livre, mais tout de même, c'était un peu plus puissant que la version finale. Et je ne comprendrais jamais cette décision d'avoir ajouté une scène au terrier parce que le film manquait d'action, tout en ayant retiré quasiment toute l'action de la bataille de la tour d'astronomie. La mise en scène de cette séquence est incroyable, je suis d'accord, mais vraiment, ça, je ne comprendrais jamais. Comment ne pas conclure cette vidéo avec la scène retirée qui a fait sans doute le plus de mal aux fans ? L'enterrement de Dumbledore qui est intégralement conté dans le roman. Et pendant très longtemps, cette seule coupe a suffi à me fâcher avec Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ce chapitre est un moment incroyable dans le roman, un hommage à la hauteur de la légende qu'était Dumbledore et qui rassemble bon nombre de personnages de la saga. Toutes les armes à la disposition du film, comme les acteurs, les décors ou la musique, promettaient une séquence mythique. Pendant longtemps, il a été envisagé que l'enterrement soit inclus dans le film, il existe même un concept art de cette scène. David Yates a expliqué qu'elle était sans cesse intégrée, retirée, rajoutée, supprimée, avant qu'une décision finale ne soit enfin prise. Le réalisateur a notamment expliqué que selon lui, l'enterrement de Dumbledore aurait cassé le rythme du film. Et qu'il a préféré un hommage plus léger, le soir de sa mort, et enchaîné avec le froid, le silence qui a envahi l'école. Evanna Lynch, l'interprète de Luna Lovegood, qui avait défendu Corseham cette scène, a expliqué que le producteur David Heyman lui avait plutôt dit que cette scène coûterait beaucoup trop d'argent. Le temps est passé, l'appeler c'est doucement refermé, et même si j'ai encore mal, je comprends un peu mieux ce choix. Ça ne suffit pas de juste vouloir faire plaisir aux fans. Cette scène demandait à elle seule des besoins hors normes, et ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait régler en 5 minutes. Je comprends aussi en quoi elle s'incorporait mal avec cette adaptation, avec le rythme de fin du film. Cela passerait plus dans une série, chapitrée en épisodes, qui pourrait avoir un grand final, centré sur l'enterrement. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? C'est un exercice difficile pour des fans comme nous que de découvrir tout ça. On en veut toujours plus, on ne comprend pas toujours pourquoi telle chose ou telle réplique a été coupée. Il faut rappeler aussi que pour la plupart, on n'a aucune explication sur la raison de sa suppression. On ne peut que supposer ou constater. Je ne fais que donner mon avis sur tout ça sans savoir ce qu'il s'est passé en production. En tout cas, j'ai adoré cet épisode qui était très riche mais moins frustrant que les précédents. Tout m'a semblé plus compréhensible, fluide, hormis l'enterrement de Dumbledore qui pose un réel débat. N'oubliez pas que cet épisode a été sponsorisé par Asmoday et son jeu Bataille à Poudlard. Si vous souhaitez revivre toute la saga dans la peau de Harry, Ron, Hermione, Luna, Ginny ou Neville, découvrez ce merveilleux jeu de deckbuilding coopératif. Tous les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez m'aider en la likant et en la commentant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'enterrement de Dumbledore ou sur le passé de Voldemort. On se retrouve dans une autre vidéo 100% Harry Potter. Mon top des films, par exemple, pour vous permettre de connaître un peu mieux mon rapport avec ceux-ci. On se retrouve là-bas ? Méfait accompli ! Sous-titrage ST' 501